bonjour aujourd'hui place un objet utilitaire comment appeler cela disons une sorte de petit vide poche à deux casiers très pratique mais très joli aussi pour le réaliser nous avons besoin d'un carré de papier coloré sur une seule face nous commencerons les plis préparatoires avec la face coloré contre la table pour plus de commodité on repère à les tiers de chaque côté en utilisant par exemple un modèle de même taille comme ici si le carré fait 15 cm de côté les tiers seront à 5 et 10 cm voilà qui est fait la face étant contre la table donc nous plions deux côtés opposés au tiers nous déplions et recommençons avec les deux autres côtés puis nous marquons chacune des diagonales du carré sur les tiers des bouts seulement au besoin en ajustant les plis pour qu'ils soient bien sur les diagonales nous 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 retournons à nouveau nous retournons à nouveau le carré les plis préparatoires sont pour ainsi dire terminé nous replions selon sa moitié chacun de deux pans opposés qui correspondent à des tiers nous 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 Puis nous faisons chaillir les pointes des deux derniers plis vers l'extérieur. Nous retournons et replions deux des bandes à pointe vers le centre. Nous retournons à nouveau et fermons la figure de sorte à obtenir la silhouette d'une pirogue, que nous nous empressons de rouvrir pour rabattre en losange les deux petites poches de gauche et de droite. On forme d'abord un triangle vertical. Puis on le couche et on lisse. Nous refermons la pirogue et la mettons le dos vers le haut. Nous écartons les bords et mettons face à face les pointes qu'on voit en haut, puis en bas. Nous évasons l'une de ces pointes en la tenant dans le sens de la longueur de la figure et nous y introduisons l'autre pointe, tout en rabattant la pointe réceptrice et en cintrant légèrement la combinaison vers le centre. Nous replions délicatement le rebord à l'horizontale, sans forcer le pli qui reste courbe. La ligne va d'un point extérieur à l'autre en passant par les bouts de l'axe central. Ça y est, c'est fini. Jouez sur les motifs et les couleurs pour faire des variations de cet objet très pratique, pour ranger de petites choses à trier, ou même pour faire de petits cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada